Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler lecture. Je sais, ça fait un bail qu'on n'a pas parlé bouquin par ici. D'ailleurs je sais que ça a manqué à certaines personnes. Donc j'espère que vous serez contents et contentes qu'on repapote un petit peu livre par ici. J'ai reçu un magnifique coffret de la part d'Exploratology et je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Je ne vous cache pas que j'avais hâte de tourner cette vidéo parce que ça fait déjà quelques jours que ce coffret est arrivé à la maison. et emballé comme ça dans son joli papier, il me narguait à chaque fois que je passais devant. Pour les personnes qui ne connaissent pas Exploratology, c'est une boutique en ligne qui propose des coffrets littéraires qui contiennent des livres. Est-ce utile que je le précise ? Je ne pense pas, j'en doute. Du thé, parce qu'évidemment, des livres, du thé, ça va ensemble. C'est le combo gagnant. Et aussi quelques petites surprises, histoire de terminer le tout. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Personnellement, je suis archi fan de ce concept. Vraiment, les coffrets sont toujours extrêmement bien soignés. La sélection de livres est au top du top, vraiment. Et puis j'aime beaucoup l'équipe qu'il y a derrière. Marjorie, la fondatrice, est une très grande fan de lapins. Autant vous dire qu'on a quelques atomes crochus. Très souvent, quand on est en contact par mail, j'ai le droit à un magnifique petit gif lapin en PS du mail. Et ça me fait ma journée. Voilà. Coeur avec les doigts, Marjorie, si tu passes par ici. Cette fois-ci, c'est Nawel, une autre personne de l'équipe d'Exploratology, qui m'a contactée pour savoir si je voulais recevoir le magnifique coffret qu'ils sortent en collaboration avec la maison d'édition Zulma. Tous ensemble, ils ont imaginé ce coffret à l'occasion de la sortie chez Zulma du roman La Somme de nos folies, qui est un roman d'une auteure malaisienne dont j'ai oublié le nom là tout de suite. Non, ça ne me revient pas. Ce n'est pas très grave parce qu'il est dans ce coffret. Donc, je vais pouvoir vous le redonner tout de suite. Je suis en train de déchirer le papier. Ça me ferait presque mal au cœur. Non, parce qu'encore une fois, admirez. Il est arrivé comme ça. Il n'y avait pas de carton autour. Il y avait juste l'étiquette de la poste collée dessus, que j'ai évidemment pris soin de décoller pour ne pas que mon adresse apparaisse. Mais vous imaginez, vous avez une telle beauté qui arrive dans votre boîte aux lettres. Trop d'émotions ! Alors, la dame est excitée comme une puce. On ne la tient plus. Voilà comment se présente le coffret. Donc, j'imagine qu'en premier, ça doit être le fameux roman dont je viens de vous parler. Il y a un petit nœud en satin autour. Je vais l'enlever. Ah oui, j'avais oublié. Il y a très souvent de magnifiques cartes postales dans les coffrets Exploratology avec de très jolies citations. Et donc là, j'en ai une. Lire, c'est rêver les yeux ouverts. Oh, mais c'est beaucoup trop mignon ! J'ai des petits mots ici. Coeur avec les doigts pour la team Exploratology. Vraiment. Ça, c'est une petite surprise rien que pour toi, pour occuper tes longues soirées d'hiver devant ton beau poil. Je ne sais pas quoi vous dire. Ce n'est donc pas le roman qui est à l'honneur, entre guillemets, de ce coffret. C'est un roman d'Alexis Zentner. J'espère que je le prononce correctement. Les Bois de Sougamette. Encore une fois, je ne suis pas persuadée de la prononciation. Je ne connais pas du tout cet auteur. Dans les immenses forêts du Grand Nord canadien, à Sougamette, colonie de bûcherons et de chercheurs d'or, le froid est si intense, la coupe si dangereuse et les esprits si susceptibles que survivre est déjà presque une offense à la nature. Une femme est en train de mourir. Stephen, son fils devenu pasteur, contemple son corps fragile. À l'approche d'un nouvel hiver, les souvenirs de cette saison redoutable et superbe s'imposent à lui. La disparition de son père et de sa jeune sœur Marie, pris par la glace alors qu'il n'avait que dix ans. Les histoires de son grand-père Jeannot et de sa femme bien-aimée Martine. Un nom perdu, sauvage et merveilleux, revit, où les caribous d'or côtoient les sorciers des bois, où les hommes se révèlent dans la splendeur stupéfiante de l'hiver. Ok, ça m'a l'air très très riche, très intense tout ça. Ça me semble parfait en lecture d'hiver ça. Je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite... Oh là là, je vois plein de jolies choses. Voici donc le fameux roman La Somme de nos folies, qui est donc de Chili Kou. Est-ce qu'on peut parler de cette couverture, s'il vous plaît ? Je vous laisse quelques secondes de silence pour admirer. Pour être honnête avec vous, je ne connais pas trop la maison d'édition Zulma, mais quand je vois cette couverture, ça donne envie de s'y pencher un petit peu plus. En plus, je crois qu'ils aiment beaucoup la littérature étrangère, celle qui fait voyager, tout ça, tout ça. Donc, sachant que moi aussi, j'aime bien voyager quand je lis. Je pense que je vais me pencher davantage sur son cas. D'ailleurs, je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter trois livres qui m'ont fait énormément voyager ces dernières années. Je me suis dit que ce serait pas mal pour rester dans le thème. D'après ce que j'ai lu, ce livre, c'est une chronique d'une petite ville en Malaisie et de ses habitants hauts en couleur, qui est rempli d'humour et de tendresse. Donc, je pense encore une fois que ce sera parfait pour cet automne. En plus, la Malaisie, ce n'est pas un pays qui est très souvent mis à l'honneur dans les romans. Donc, c'est chouette de sortir un petit peu des sentiers battus. Non, mais il y a encore plein de choses dans ce coffret. Vraiment, il y a plein de petites surprises. Alors, dans ce joli papier coloré, on a des petits marque-pages de la maison d'édition Zulma, mais qui sont encore une fois magnifiques. Regardez-moi ce graphisme. J'essayerai de vous faire des petits closets parce que je ne suis pas sûre que vous voyez bien d'ici. Ah, en fait, dessus, vous avez le nom d'un roman de son auteur et une petite critique en dessous, histoire de vous donner envie. Nous avons du thé, deux petits sachets de Eglish T-Shop, qui est une marque britannique, si je ne me trompe pas. Du thé vert et ça, je ne sais pas. C'est peut-être une infusion, ça. Attendez, je regarde. Ah non, c'est un rooibos. Dedans, on a aussi de la menthe poivrée. Ça doit être bien frais, ça. Et autrement, deux petits sachets de la marque T-Hee-Hee. C'est rigolo comme nom. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça ne doit pas être français. Mais bon, je goûterai. Un petit carnet. Nous n'avons jamais assez de carnet, on est d'accord. Celui-ci est vraiment très très joli en plus. Et dans cette petite enveloppe, ah ben, j'aurais dû commencer par ça, c'est une petite lettre pour me présenter le coffret. Sans tout vous lire, je vais juste partager avec vous le petit passage dans lequel Marjorie parle du livre La Somme de nos folies. Alors, La Somme de nos folies à la chronique tendre est pleine d'humour de la petite ville de Lubok, Sayang et de ses habitants. Le livre va notamment graviter autour de Bivi, implacable vieille dame indo-malaise, et de Marie-Anne, jeune orpheline qui va se retrouver dans les pattes de Bivi, à la suite de péripéties pleines de surprises. Et c'est sans compter l'indéfectible narrateur, Ho-Yong, observateur et participant posé de toutes ces mésaventures. Dans le roman, l'ordinaire devient extraordinaire, le quotidien devient un vrai feuilleton. Et si les personnalités flamboyantes de Bivi et de Marie-Anne frappent les esprits, ce sont aussi les myriades de petits détails comiques et d'anecdotes douces, dingues, qui font la richesse humoristique du livre, des gamins voguant dans des walks géants, une soeur religieuse qui se fait refaire les paupières, etc. Encore une fois, ça s'annonce très riche et intense. J'ai hâte de m'y plonger. Et autrement, Marjorie nous explique que ce roman en particulier est vraiment sorti du lot lorsqu'elle a fait sa sélection dans la rentrée littéraire pour concocter ses prochains coffrets. Donc, encore une fois, j'ai hâte, je sais, je me répète. Je prends ensuite un petit paquet blanc. Oh là là ! Que vous dire ? Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage en livre. Elle est trop jolie, cette carte. Est-ce que c'est un clin d'œil ou est-ce que tout le monde l'a reçue, celle-là ? You are stronger than you think. Je n'ai jamais vu Arizona et Houston porter des haltères, mais peut-être qu'ils foncent à la nuit, quand on dort. On ne nous dit pas tout. Find joy in the ordinary. Évidemment, c'est bien connu. Le bonheur est bien souvent dans les choses simples. Et une dernière petite carte. Petits ingrédients pour un été réussi. Un bon bouquin plein de glace, de jolis paysages, des fruits d'été de la musique, des jarres entières de thé glacé, des flip-flops, un esprit fin de thé et un vélo pour se balader. Je pense que cette liste est exhaustive. Un crayon à papier avec une gomme au bout. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu ce type de crayon. D'ailleurs, à l'instar du poêle, comment vous dites-vous ? Vous dites crayon gris, crayon papier, crayon à papier ? Moi, je dis crayon à papier. Mais je sais que dans beaucoup d'autres régions, on dit crayon gris. Bref. Dessus, il y a écrit Red Dream Smile. Oh là là, il y a encore plein de thé, d'infusion. Oh là là. Oh, Capin de Cap, j'adore leur Weibo. Ils sont vraiment très très bons. Un autre petit marque-page qui est bien trop mignon. Sushi, I'm reading. Voilà. Avec un petit pompon jaune. Un petit miroir. Be nice or go away. Ça aussi, ça peut être un mantra. Un petit pince, beaucoup trop mignon. Donc de toute façon, tout est beaucoup trop mignon dans les coffrets Exploratology. Dans lesquels il y a aussi des petites gourmandises, du chocolat, évidemment. Il y a une barre Earth Chase Cookies and Chocolate. C'est du chocolat au lait et Nawel m'a précisé du coup qu'elle m'avait mis une autre petite barre en plus qui est elle, vegan, encore une fois. Petite attention, adorable. C'est donc une barre à la noix de coco de la marque Coco Fina. Je ne connais pas. Et qui est vegan donc et bio. Pour rester dans le thème, il y a une jolie étole qui va très très bien avec le roman. Enfin, avec la couverture du roman. De toute façon, je pense que c'est fait exprès. On est d'accord que niveau motif, c'est plutôt raccord. Merci beaucoup Nawel. Merci beaucoup Marjorie pour ce très très joli coffret. Et merci de me faire découvrir la maison d'édition Zulma avec laquelle je n'étais pas vraiment familière. Encore une fois, j'ai hâte de me plonger dans ce roman et de voyager un petit peu en Malaisie. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous parler de trois romans qui m'ont fait voyager ces dernières années et que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je vais laisser le petit dernier que j'ai terminé il y a quelques jours de côté. Et je vais d'abord vous parler de Wild, de Cheryl Stride. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il est assez connu et il a plutôt bonne presse. Dans ce livre, on suit Cheryl sur le Pacific Crest Trail. Le PCT, qu'est-ce que c'est ? Je vous laisserai googoliser tout ça. C'est un très très long chemin de randonnée sur les crêtes du Pacifique. Je crois que ça fait à peu près 1700 km. Et en fait, elle va décider de faire cette randonnée parce que sa vie est quelque peu chaotique. Depuis le décès de sa mère, elle n'arrive plus du tout à refaire surface. Elle enchaîne les coups d'un soir, elle tombe dans la drogue, etc. Et en fait, c'est vraiment une marche qui va se faire rédemption, entre guillemets. On va la suivre tout au long de ce périple. On va évidemment souffrir, entre guillemets, avec elle. Parce qu'autant vous dire que c'est pas de tourpeau, hein, 1700 km. Surtout quand vous n'êtes pas habitué à randonner et que vous avez un énorme sac qui pèse plusieurs dizaines de kilos sur le dos, qu'elle appelle Monster. C'est son unique compagnon, ou presque, sur ce chemin. C'est un livre qui est extrêmement poignant. qui est un petit peu dur, aussi, à certains passages, parce qu'il y a certains souvenirs qui vont remonter à la surface pendant cette longue marche. Mais au-delà de ça, c'est aussi un livre qui fait énormément voyager. Moi, j'ai adoré suivre Cheryl dans ce périple. C'est une marche qu'elle a vraiment faite, hein. Le PCT, Cheryl Stray, elle est actuellement journaliste. Et elle a fait le PCT lorsqu'elle était plus jeune. Je me suis même surprise à googliser certains endroits qu'elle voyait de ses propres yeux et qu'elle raconte dans ce roman, parce que j'avais vraiment besoin de les visualiser. Et comment vous dire ? C'est juste magnifique. Ça donne envie de partir sur le PCT. Je n'en serais absolument pas capable, mais ça donne envie. J'avais ensuite envie de vous parler de l'agence numéro 1 des dames détectives d'Alexander McCall Smith, qui, je me souviens, m'avait attirée avec sa jolie couverture haute en couleur, on va dire. Et alors là, on part en Afrique, direction le Botswana. Vraiment, je m'y serais crue complètement en lisant ce livre. Donc, ce sont les trois premières enquêtes de Mara Motswé, qui est la personnage principale de cette série, de l'agence numéro 1 des dames détectives. Il y en a beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a une bonne quinzaine. Je n'ai pas lu les autres. Je n'ai lu que les trois premières, mais j'ai vraiment adoré. Donc, il n'est pas exclu que je... que j'aille lire les prochaines, hein. Dans les mois, dans les années à venir. Après son divorce et après la mort de son père, Mara Motswé va ouvrir une agence de détectives, de dames détectives, à Gaborone, qui est la capitale du Botswana. Et avec l'aide de son assistante, qui est Makutsi, elle va résoudre des petites enquêtes, ici et là, entre deux tasses de roïbos. Et alors, le tableau qui sert de cadre, on va dire, à ces enquêtes, est juste magnifique, vraiment. On s'y croit. On se croit complètement au Botswana avec ses coutumes, ses traditions, ses décors, ses paysages, etc. J'ai vraiment adoré lire ces trois enquêtes. Ça se lit très très bien, malgré que ce soit une petite brique. Qu'on se le dise, ce ne sont pas des enquêtes d'une très grande envergure, mais à mon sens, ce n'est vraiment pas là qu'est la force de ce roman. C'est plutôt dans les personnages, déjà. Mara Motswé est absolument formidable. Elle a un petit côté féministe qui me plaît beaucoup. Et puis aussi, dans le décor, encore une fois, on a une ambiance folklorique qui est ultra dépaysante. et c'est chouette. Et enfin, on change de continent. Je ne pouvais pas ne pas vous parler dans cette vidéo de mon dernier coup de cœur. L'autre rive du Bosphore de Teresa Réveil qui est mon coup de cœur lecture 2018. Ah non, pas douter ! On est à Istanbul en 1918, la Première Guerre mondiale est terminée et la ville est complètement déchirée entre Orient et Occident. L'Empire ottoman est en train d'être complètement démembré par les Britanniques d'un côté, les Français de l'autre, les Grecs, etc. Et dans ce chaos, on va suivre Laila Alim qui est l'épouse d'un secrétaire du sultan qui va décider de rejoindre la Résistance. J'ai adoré ce livre. Vraiment, vraiment, vraiment. Le tableau qui est dressé d'Istanbul et de la Turquie d'une manière générale est absolument merveilleux. Vraiment. Si vous avez eu la chance de visiter Istanbul, je ne peux que vous conseiller chaudement cette lecture, même si vous ne l'avez pas visitée. Mais comme je vous l'ai dit sur le blog, avoir visité une ville ou une région qui sert de tableau à un livre, ça donne une toute autre perspective à la lecture. Et moi, c'est pour ça que je pense que ça a été un véritable coup de cœur parce que j'ai reconnu des lieux que j'ai moi-même visités, que j'ai moi-même photographiés, même si, évidemment, le Istanbul de 1918 n'est pas le même que le Istanbul que j'ai visité moi. mais je m'y serais crue. Vraiment, ça m'a rappelé tellement de bons souvenirs. Et c'est un roman dans lequel les personnages sont extrêmement riches. J'ai adoré le rôle, la place des femmes dans ce livre. Elles en imposent, tu vois. Elles les posent sur la table, littéralement ou presque. Il y a aussi beaucoup de sororité. Bref, ça m'a vraiment, vraiment plu. C'est vraiment un roman historique mais dans lequel tout est cohérent en fait. L'auteur arrive à merveille, à mêler éléments historiques d'un côté et romances de l'autre. Tout est fluide, tout est beau, tout est sophistiqué mais pas trop lourd. J'aime ce livre. Je l'aime. Voilà pour ces trois livres qui j'espère vous donneront envie et vous feront un petit peu voyager si vous décidez de les lire. Je suis en train d'y penser. Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à me dire ça. Je viens de vous parler de l'autre livre du Gosford qui est ma lecture coup de cœur de l'année 2018. Est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une petite vidéo sur mes énormes coup de cœur lecture de ces dernières années ? Je ne sais pas. Dites-moi ça. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à partager en commentaire vos dernières lectures coup de cœur. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé du bouquin par ici. Je vous embrasse bien fort. J'espère que tout va bien pour vous et je vous retrouve très bientôt. Salut !